bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons préparer ensemble un sérum hydratant pour préparer l'été et favoriser le bronzage je suis caroline je suis herbaliste je suis l'auteur du blog mes recettes naturelles donc sur mon blog et sur ma chaîne j'aide tous ceux qui ont envie de se libérer des toxiques et de vivre une vie plus simple plus naturelle à fabriquer eux mêmes leurs produits naturels à base de plantes et d'ingrédients qui viennent de la nature donc pour cette recette il va vous falloir du macérat huileux de carottes comme ceci donc celui ci je l'ai fabriqué moi même vous pouvez aussi le faire à la maison j'ai déjà partagé sur mon blog et sur ma chaîne youtube plusieurs en tuto pour vous aider à fabriquer pas à pas ce macérat de carottes donc là vous pouvez voir qu'il a une très belle couleur orangé donc ça ne vient absolument pas de l'huile support que j'ai utilisé pour préparer ce macérat parce que je l'ai fait sur une base d'huile de noisette qui à la base est très clair donc quand on a une belle couleur comme ça vous pouvez être sûr que votre macérat est réussi donc si vous n'avez pas envie de le fabriquer vous même vous pouvez trouver bien entendu du macérat de carottes dans la plupart des magasins bio pour le macérat de carottes il est très intéressant de préparer la peau au soleil parce qu'il va apporter deux choses essentielles des acides gras qui vont vraiment nourrir la peau donc l'assouplir et on a aussi les caroténoïdes qui sont responsables de cette jolie couleur orangé qui vont favoriser la protection la coloration naturelle de la peau et donc la montée de la mélanine voilà donc pour ça le macérat de carottes c'est vraiment chez moi un basique du début du printemps jusqu'à la fin de l'été parce qu'il sert aussi d'après soleil à la maison donc c'est vraiment un bon investissement si vous choisissez de le fabriquer ou de l'acheter pour compléter cette recette des ingrédients vraiment très simple je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de la vente vraie et je rajoute aussi quelques gouttes d'encens une huile essentielle cicatrisante très intéressante surtout si vous prévoyez d'utiliser votre sérum sur le visage bien entendu ces huiles essentielles sont totalement optionnel vous pouvez vous en passer vous allez voir quand vous allez fabriquer cette recette à la maison c'est très surprenant parce qu'on a quelque chose qui est à base d'huile et qui est vraiment très hydratant frais et qui peut être bien dans la peau ça laisse pas du tout de film gras comme on peut l'avoir la plupart du temps quand on utilise une base d'huile végétale donc c'est vraiment une recette que j'adore que je fais tout le temps donc je suis contente de vous la partager aujourd'hui le dernier ingrédient indispensable pour faire ce sérum hydratant et vous allez voir c'est vrai un peu magique c'est le gel d'aloe vera commencez par bien désinfecter votre matériel avec de l'alcool dénaturé vous désinfectez bien tout ce que vous allez utiliser et vous nettoyez également votre plan de travail donc on va commencer par poser un petit entonnoir et verser la moitié du flacon un peu près avec le macérat de carotte et vous allez ensuite compléter avec du gel d'aloe vera je vous donne les quantités exactes sous la vidéo et vous les retrouverez sur mon blog on va ensuite ajouter les huiles essentielles qui je le rappelle sont optionnelles dans la recette donc je commence avec quelques gouttes d'huile essentielle d'encens j'en ai mis 9 et quelques gouttes d'huile essentielle de l'avant de fine j'en ai mis 6 je mélange bien et on va maintenant pouvoir le tester vous l'appliquer donc sur le corps et sur le visage vous prélevez une petite noisette de gel que vous frottez entre les mains et vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur le corps vous allez voir c'est très frais et très pénétrant les huiles essentielles utilisées dans cette recette ne sont pas photosensibilisantes donc vous pouvez utiliser votre sérum hydratant le matin comme le soir et voilà vous avez vu c'est une recette vraiment rapide une chose importante à savoir c'est que vous devez toujours le secouer comme ceci avant de l'utiliser puisque naturellement il va défaser c'est à dire que vous allez avoir une séparation entre l'aloe vera qui va descendre au fond et l'huile qui va être au dessus donc mélangez bien à chaque fois avant de l'utiliser ce sérum se conserve entre trois à six mois c'est pas la peine d'en fabriquer des grosses quantités en avance puisque vous avez vu que ça vous prendra vraiment très peu de temps pour le refaire il est utilisable par tout le monde pour les femmes enceintes et les enfants ne mettez pas du huile essentielle n'oubliez pas de mettre une étiquette sur votre préparation vous retrouverez sur mon blog toutes les recommandations et toutes les bonnes pratiques pour fabriquer vos cosmétiques naturels et à base de plantes à la maison vous pouvez également télécharger gratuitement mon guide les essentiels du ménage au naturel pour pouvoir tout nettoyer chez vous sans vous intoxiquer d'ici là prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye